salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui avec notre wade and butcher qu'on va passer aux pierres pour bien sûr la flûter on a créé notre biseau la dernière fois ça nous a pris un peu de temps pour lever le bon pet qu'on avait sur sur la lame et désormais c'est fait on a un biseau qui tient la route et on va le passer donc aux pierres japonaises allez on se retrouve tout de suite et donc j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait utiliser nos pierres naniva en commençant par la pierre 1000 donc que vous voyez ici c'est une pierre qui du coup génère une boue qui est assez épaisse et du coup c'est plutôt pas mal quand on a passé notre notre lame au préalable à la diamanté ça enlève bien les marques de la diamanté qui sont quand même assez assez importante du coup ça enlève très bien ses marques donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette pierre naniva on va utiliser une diamanté la même de manière la 400 pour créer cette boue sur la naniva alors faut savoir que faut pas mettre trop de pression parce que c'est vraiment une pierre qui génère une boue très rapide et assez épaisse du coup ça sert à rien non plus d'avoir un pâté sur la pierre voilà c'est fait j'ai bien su garder mon scotch de protection et comme vous l'avez vu c'est une lame sourire avec un dos sourire du coup on va devoir adapter le poignet ce qui n'est pas forcément une partie de plaisir pour moi je préfère avoir une lame assez plate et rectiligne donc voilà voyez on part du nez jusqu'au talon en courbant le poignet donc pour le moment on fait des passes en va et vient et après on va passer avec nos passes en x donc voilà là on est sur les passes en x donc le plus dur toujours c'est de garder un mouvement consistant qui permet d'avoir un fil bien régulier c'est assez simple qu'on a une lame droite mais sur une lame en sourire c'est pas forcément évident de garder toujours le même angle voilà donc là on a passé la première étape sur la pierre 1000 vous voyez ça même générer une bonne boue de d'acier on voit c'est assez sombre on va regarder ce que ça donne au microscope bon bah oui c'est pas mal cette naniva ça enlève vraiment bien les marques des pierres précédentes on voit qu'on a un fil qui est assez régulier même très régulier pour une mille ce qui nous donne une bonne base voilà et là on veut passer sur la naniva p350 guide en gros une 5000 donc gris de 5000 par celle-ci je suis ça fait deux trois fois que j'utilise je la trouve pas mal après j'hésite à savoir si la shafta n'est pas forcément un peu plus mieux un peu plus précise on va dire mais bon c'est une pierre qui est sympa aussi donc l'appareil on commence avec des petits va et vient on s'assure que toute la partie du fil touche bien alors l'avantage de faire une boue c'est qu'on voit aussi comment la beau réagi si la boue passe sous la lame c'est que ça n'est pas bien touché c'est que la votre lame n'est pas bien à positionner la boue doit suivre le fil voilà on passe avec nos passes en x oui on fait bien attention à notre geste pour essayer de rester le plus mais en gros le le plus régulier possible dans cette courbure et voilà donc là désormais on va passer sur notre pierre japonaise naturel donc la gynat qui est une akai lama lv5 extra à extra dur on va lui mettre un filet d'eau comme d'habitude et par contre là je sens une petite marque c'est possible que une pierre est laissé une marque ou une lame donc ça par contre vous pouvez pas passer votre lame en finition sur une pierre vous sentez une marque donc je vais prendre ma diamanté et la redresser donc c'est à dire la raplanir afin que ça soit parfaitement lisse voilà c'est chose faite désormais on passe sur sur notre première pierre de boue une asano nagura tenju donc la tenju a un grit autour de 7 8000 on fait notre bout c'est chose faite on la ramène vers nous et on peut commencer donc à partir de cette pierre japonaise je ne fais plus de va et vient mais seulement des passes en x toujours bien sûr en suivant la courbure de la lame voilà c'est chose faite pour la première pierre ça m'a l'air plutôt pas mal on voit bien le filet lumière qui passe le long de la lame on voyait un petit peu le fil ici et on va regarder microscope voilà les pierres japonaises font vraiment de la magie à chaque fois à nous procure un fil qui est vraiment très régulier et et sans quasi aucune marque voilà on va passer à notre deuxième pierre japonaise et on va le faire en version rapide ce qui sera une asano nagura mejiro pour celle ci la voici et la mejiro a un grit autour de 9 10000 donc même exactement le même processus que la pierre d'avant en courbant bien sûr le poignet s'assurant qu'on a un bon mouvement voilà c'est fait ensuite la dernière asano nagura qui est l'asano nagura coma est donc un coma qui a un grit d'un peu plus de 12000 donc une pierre très dure donc on n'est pas de pression on prend son temps pour faire l'agout et on aura une boue qui est un petit peu plus transparente et pareil même sorte de gestes toujours pas besoin de pression voilà c'est fait et au final on va finir avec une pierre thomas nagura donc à une gaine rite qui est assez similaire à votre pierre de base donc celle ci c'est une thomas nagura donc j'ai pas vraiment le identité réelle c'est une de mes premières que j'ai eues je la trouve fantastique je pense que c'est une suite à jeu une quitte à je suis pas certain et donc on doit avoir un gris autour de 15000 20 mille plus voilà on s'est fait notre bout une boue assez légère et celle ci c'est une boue marron comparé à la boue blanche des asano nagura et donc vous voyez bien la boue qui se déplace avec la lame donc tente tout endosseur à ce moment là avec le geste qu'il faut voilà voilà c'est chose faite on essuie toujours sa lame après chaque pierre on laisse pas d'humidité dessus on va la regarder au microscope voir ce que ça donne bon ben voilà on a un fils quand même assez sympa et comme vous voyez les il est bien régulier ce qui n'est pas forcément évident pour pour une lame en sourire donc il reste plus qu'à se raser avec sécher la lame bien sûr toujours bien la sécher après mon passage aux pierres je vais faire un passage au strop donc je fais aux alentours de 200 passes au strop aller-retour donc j'utilise un kanayama 60000 qui est tout ce bonnement fantastique voici la fin de la vidéo j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici quelques temps allez à bientôt au revoir